Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Né, elle née, 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 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Il y a la sécurité intérieure. Nous n'avons pas toujours défini, depuis 1960, la politique et la sécurité intérieure. Jusque-là, on n'a pas encore défini cette politique-là. Mesdames et messieurs, je voudrais vous emmener la dimension de la réflexion. Mobutu, les gens disent Mobutu a protégé Kimboka il n'y était Zalaki c'est bien, mais quand on y réfléchit, on se rend compte que l'hypothèse d'un Mobutu est une hypothèse qui n'allait pas rester pérenne parce qu'il y a Zalaki une paix qui est assise sur la terreur il fallait intimiser les autres faire peur aux autres pour qu'il y ait une ascendance sur Bango ces méthodes ne marchent toujours pas, ça marche pendant un temps, ou pendant longtemps mais ça ne marche pas toujours à un moment donné ces mêmes peuples commencent à comprendre que de toutes les façons, à part brutalité vous n'avez plus rien et du moment où le peuple se rend compte que à part la brutalité vous n'avez plus rien à part le terrorisme vous n'avez plus rien le peuple va affronter le terrorisme le peuple va affronter la terreur et c'est la fin, c'est la fin, c'est la chute des dictateurs Mobutu, la lutte c'était celle-là et on a maintenu le cap de la sécurité pour la mode 1 on pouvait terroriser facilement les gens maintenir les gens dans la peur et ainsi de suite c'est bien c'est bien parce que ça répond à un besoin pendant un moment mais ce qui veut soutenir il y a un côté n'a pas un facteur mon sou et comment ça complique parce que peu importe la rigueur d'un tendant ou peu importe la rigueur d'un singa ce qui est l'équipe de Moulaye est toujours ce qui est l'équipe qui a subi et qui a subi pression je ne suis pas encore regardez mes mains de béton il y a un peu de poids il y a un peu de poids il y a un peu de poids c'est vrai pendant un moment écoutez les mains écoutez les mains mais à un moment donné je vais céder parce qu'il n'y a que ça Moulaye avait assis son pouvoir sur la terreur sur la peur sur le blog c'est bien pendant un moment mais après un moment donné ça ne marche plus il faut qu'on associe à un moment donné la valeur de l'éducation par exemple la valeur de l'administration la valeur de l'administration il y a tellement de choses à mettre en place pour nous profiter pour nous aider la valeur de l'éducation c'est une proposition mais ici faisons d'abord une critique objective de la situation sécuritaire c'est la même manière des ministères intérieurs les ministères de sécurité nationale les ministères intérieurs les ministères sont déterminants nous n'avons pas de paix lorsque les gens n'ont pas de boulot vous n'avez pas de paix lorsque les gens n'ont pas d'état c'est quand même assez bizarre les gens disent nous voulons un état de droit il n'y a pas d'état de droit sans état Voilà pourquoi l'État précède, on n'a pas dit le droit de l'État, on dit État de droit. Donc il faut d'abord qu'il y ait un État pour qu'il y ait le droit après. Si vous n'avez pas encore construit un État, ne pensez même pas à un État de droit. Ne pensez même pas aux hommes d'État, parce qu'il n'y a pas d'hommes d'État à l'absence d'un État. Il faut d'abord qu'il y ait un État pour qu'il y ait des hommes d'État. Nous, notre plus grand problème, c'est d'abord la construction idéologique, philosophique de notre État. Nous n'avons pas une pensée de l'État. Nous n'arrivons pas à comprendre c'est quoi l'État. Vous savez, mesdames et messieurs, un pays où l'État vit, où l'État fonctionne, c'est comme un peu la Belgique. Depuis plus de plusieurs temps, je veux dire depuis des jours, des mois et même des années, le gouvernement belge est toujours presque inopérant. Mais le pays fonctionne comme si de rien n'était. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a des contradictions. Il n'y a qu'à suivre les émissions en Belgique, vous allez suivre qu'il y a des contradictions, parfois des contradictions profondes. Mais l'État fonctionne. Les enfants belges vivent normal. Les routes belges fonctionnent normalement. L'administration belge fonctionne normalement. Parce que là, il y a une administration. En fait, c'est des gens qui peuvent vivre sans vos cartons politiques. Ils peuvent vivre sans rien. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, plus vous quittez Kinshasa, plus vous quittez l'État. Plus nous quittons Kinshasa, plus nous quittons l'État. Plus vous quittez les grandes agglomérations, plus vous quittez l'État. Et vous arrivez dans des endroits où c'est des étangs perdus, comme ça, où il n'y a aucune présence de l'État. Je suis allé, moi personnellement, dans les villages. Et vous voyez bien que, dans la côte à Knava village, je suis allé en 2020. Non, non, avant 2019. Je suis allé en 2019. Je vois la photo. Il y a le président de la République, Yaka, là. Joseph Kabila, alors militaire, général d'État-major. C'est la photo dans un bureau de l'État. Bah tu as photo, on en a six manayés. Nous avons vu dans des endroits, au-delà des villages et des villages et des villages, il n'y a pas de drapeau. Le drapeau, c'est le symbole de l'AD. C'est le symbole de la souveraineté. C'est le symbole de l'État. Mais vous passez des villages, des villages, il n'y a pas de drapeau. Vous entrez, vous trouvez un monsieur qu'on appelle localité. Otony est bon. Papa a localité. Drapeau, il y a un anoté. Dépous de Zaliya, oui. Drapeau, il y a un anoté. Mais bizarrement, il a le polo d'un candidat président de la République. Tilelo. On est absent, c'est à l'État. Vous arrivez dans des endroits où... Ça dit que... C'est des gens qui vivent encore dans un État primitif. Il n'y a pas l'État là-bas. Il n'y a pas l'État. C'est tout à fait normal que les villages ne sont pas répertoriés. dans le quartier à Congo, vous n'avez aucune idée. Mais les gens de la Séni peuvent encore nous dire des choses. Mais les gens de la Séni peuvent encore nous dire des choses. Mais les villages ne sont pas répertoriés. Dans les livres de la Séni, dans les livres de la Séni, dans les livres de la Séni, « Papa, ah, tu sais ce que nous avons pas d'exemple, hein. » Vous n'entendez pas dans les livres de la Séni. « Papa, tu n'as pas d'exemple. » « Papa, tu sais combien ? » « Comment ça se passe-t-il ? » « Quand tu as vu une liste électorale ? » « Dans le village, dans le territoire ? » « Je ne me 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 me. » « Un exemple comme ça. » « Je me 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 me. » Mais là, malheureusement, vous trouvez qu'il y a des écoles, vous trouvez qu'il y a des écoles, vous trouvez qu'il y a des... Il y a une vie, il y a un marché, mais ils vivent comment? Dans la loi Nîmes. Par contre, je ne sais pas si je n'ai pas le modèle Nîmes. Nous avons dans les villages où vous trouvez les forces armées, les soldats, les soldats, il n'est pas magistrat, il n'est pas procureur, il n'est pas juge, il n'est pas vocatif, mais c'est lui qui connaît tous les dossiers. Il y a dans la fiscale, il y a des écoles, il y a dans l'environnemental, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il est dans tout et tout, et puis, il fera même des jugements. Il y a de ce coin où l'État a zâté. Est-ce que vous imaginez que Moutoua défi Niongou n'a y a eu, peut-être qu'il n'y a pas d'autre. Je dis, 21e siècle, vous avez un conflit à Niongou, peut-être qu'il y a 15 mois à Niongou, il n'est pas goddamn où Christian Philippe, parce que nous,-nous arrivions masses, mais we're just Rachel Philippe, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, et pas pour le quartier, il y a une engine de Niongou nangai, et puis la maman, il csak as qui sait, elle estime de Niongou, elleacakte de Niongou dans la chaîne, ça peut-être pas petit et petit il dit la Bible est-ce que vous imaginez un peu donc nous vivons encore dans une situation où certaines personnes pensent que les pires atrocités peuvent être normales, au nom de quoi de l'ignorance absence totale il y a l'état absence totale il y a d'administration maintenant sur le plan il y a rédivabilité à l'état vis-à-vis parce que l'état a des droits a aussi des obligations il en est de même pour les citoyens nous avons des droits, nous avons des droits nous avons des droits, nous avons des devoirs nous nous devons rendre des comptes l'état aussi doit nous rendre des comptes mais imaginez-vous, vous avez une population où le seul employeur là-bas c'est l'état ou même dans d'autres situations où l'état n'emploie personne les gens sont dans les champs, dans les marchés ils sont dans la pêche, ainsi de suite ils s'organisent, mais ils sont congolais, vous leur avez dit qu'ils sont congolais ils ont cru qu'ils sont des congolais alors quand ils commencent à se rendre compte que courant, la kinshasa maï, la kinshasa balabala, la kinshasa mituka, la kinshasa tout le semblant de développement est à la kine alors en quoi est-ce qu'ils sont moins congolais que babino ça crée un sentiment de frustration le sentiment de frustration va développer un sentiment d'autodéfense le sentiment d'autodéfense va naître un sentiment de sécession et finalement les gens commencent à se déclarer tout ça, tout le monde a bien noté tout le monde a bien lorsque l'état n'arrive pas à apporter des véritables solutions aux problèmes et ma province est belée ces provinces-là se disent pourquoi continuer à faire le lit de kinshasa ça veut dire que dans ma province tu as mis son bonheur tu as mis son bonheur tu as créé ma richesse tu as mis son bonheur tu as mis son bonheur pour que les gens qui sont les bisous bonheur il y a eu des problèmes ça commence à devenir des sérieux problèmes lorsqu'un conseiller d'un gouverneur dans l'équateur tu as mis en Goma tu as mis en Lubumbashi tu as mis en Sangane prenons dans ma nouvelle province lui à peine il touche à peine il touche 200 000 toi tu as dit à peine il touche 200 000 il n'a pas irrégularité ils vont voir les femmes ils ont des enfants ils vivent dans cette frustration-là ils savent que ils n'ont pas de maille ils ne sont pas de maille mais pourquoi ils n'arrivent pas à vivre mais quand ils apprennent qu'ils vont conseiller ils ont des marques 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 alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ils sont frustrés ils vont finir par développer un sentiment de résistance, un sentiment de rébellion, un sentiment d'insurrection, et finalement vous avez des gens qui se rebellent et qui décident de partir du pays. Ben, besoin sécessionniste pour la plupart des cas est de la question non résolue. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je vous donne un autre cas. Nous sommes à Goma, par exemple. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Il y a Bator Kote Kuna. Il continue à mourir. Vivre pendant 30 ans, c'est pour eux un luxe énorme. L'espérance des vies, Nabarro, est là véritablement nassée. Tous les jours où les enfants vont à l'école, leurs parents savent qu'ils peuvent rentrer ou ne peuvent pas rentrer. C'est pratiquement un cauchemar. Ils vivent la peur au ventre. Alors dites-moi un peu, quand ils vont se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Sommes-nous au Congo ou nous sommes ailleurs ? Alors, si le gouvernement central ne peut plus prendre soin de nous, nous allons prendre soin de nous-mêmes. Ben, mouvement est Bandara Bongo. Ben, mouvement sécessionniste est Bandara Model Oana. Quand on dit à l'État congolais, quand le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère clé pour la sécurité, d'abord, il y a beaucoup, et même pour l'épanouissement. Parce que ça, il y a quatre ministères intérieurs qui ont un service à sécurité. Et là, il y a un ministère intérieur. Dans le ministère intérieur, il y a un agence, il y a un renseignement. Il y a un renseignement. Il y a un renseignement. Il y a un renseignement qui prend toute l'émission sur la notion qu'il y a un service à renseignement. Ils n'ont pas de moyens. Ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas outillés. Pour la plupart des cas, la formation, elle est difficile. Alors, nous n'avons pas sélectionné les meilleurs parmi nous. Ce sont les hommes qui sont venus vers nous. Alors qu'en matière de sécurité, c'est l'État qui va vers les gens. Et non, l'inverse. Parce que Bino Bato, vous voyez, vers Bino, ce sont des gens pas très, 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 très intelligents. Non, je ne veux pas dire que Bato peut être intelligenter. Mais ce n'est pas les meilleurs des meilleurs. parce que les meilleurs ne doivent pas venir vers vous. C'est vous qui devez choisir les meilleurs. C'est l'État qui organise des conditions pour attirer les meilleurs. On donne un salaire important des conditions de vie à Malonga et ça crée une sorte d'émulation. Bato malam, balingibaya verbi no. Mais lorsqu'on ne sait même pas combien vous gagnez, on ne sait pas le budget, te butez, les gens ne viendront pas. Dans le monde, il y a technologie à l'élo. Nous pouvons trouver des génies en électronique dans le Bokanabissu. Qui peuvent aider les services des renseignements. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'à travers Infrarouge, à travers Chaleur, il y a Bato, à travers Makambou, il y a beaucoup de détectés Bato. Il y a beaucoup de détectés les mouvements de Atana Boutou, de Atana Moui, de Atana Asayamaï, ou quoi que ce soit. Nous pouvons développer ça. Mais nous n'avons pas d'ambition parce que nos institutions sont animées par des mauvais animateurs, par des paresseux intellectuels. C'est là notre plus grand problème. Parlons maintenant de l'État parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai cinq questions fondamentales que je pose qui vont renvoyer à l'inefficacité de notre État, je veux dire. Total. qui va se faire dans la même chose c'est par la même chose. Auрудie, de notre interdiction 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 d'interdiction et de notre interdiction d'interdiction d'interdiction Comment passer la communication dans la banque? Révendication dans la banque? Motivation dans la banque? C'est poussé par banane. On peut même aller plus loin. Le pays n'est pas autour dans la banque. Les bananes n'est pas dans la banque dans le niveau. Mais ces questions-là, ce n'est pas Christian Bossemé, journaliste, qui répondra à ça. La question où il y a des services et renseignements, ministères et intérieurs, il faut répondre. Pas le coquille, il faut répondre. Parce que pour justifier le banque, pour justifier le salaire dans la banque, il y a une réponse. Il y a des contrats dans la population, il y a des contrats dans la émission, il y a des contrats dans la banque. Le jour où je ne viens pas dans la émission, mon contrat est dérangé. Il n'y a pas des contrats dans la banque, il n'y a pas répondu à la question de menacer la sécurité. La question est dans la banque. Lorsque vous êtes en face d'un mouvement, vous devez d'abord connaître comment le mouvement réfléchit. Il pense à quoi? Le but est dans la banque, il ne s'est révendiqué, il ne s'est pas dans la banque, il ne s'est derrière eux, il ne s'est pas dans la banque, il ne s'est pas dans la banque, ils ne sont pas dans la banque. Pourquoi ce sont de la banque ? Dans la banque, les migrants n'ont pas dans les mouvements, ils ne se sont pas dans la banque. Il n'y a pas dans la banque de communication. Est-ce téléphone ? Est-ce Motorola ? Est-ce qu'il n'y a? Bien, les téléphones n'ont pas captés dans quel réseau, quels sont les réseaux qui captent leurs communications. Est-ce qu'on peut décrypter ? Est-ce qu'on peut comprendre ? C'est des questions qu'on réfléchit. Alors, pour dire que les gens n'ont pas dans la banque, ils n'utilisent quel type de véhicules ? Alors, ils m'ont mis tous les rencontres, ils n'ont pas dans le carabirant. Vous ne répondez pas à ces questions, vous ne résolvez pas les problèmes. Les attaqués, c'est bien bon, mais ils ne sortent pas tous. Il faut savoir à quel niveau, à quelle dimension, ceux qui ont commis la dimension spirituelle, la dimension fétichiste, vous avez arrêté, c'est fini, vous ne combattez plus les hommes, vous combattez les idéologies. Et on ne peut combattre l'idéologie qui est par une autre idéologie. On ne combat pas l'idéologie par la force, sinon il n'y aurait plus d'autorisme dans le monde. Les japonais ont compris à un moment donné qu'il fallait battre l'Amérique par une seule chose, l'arme humaine. C'était les kamikazes, les gens qui étaient prêts à mourir pour sauver leur pays. Et des gens comme ça, vous n'arrivez pas à les vaincre dans ma salle. Non, il faut déconstruire leur idéologie. C'est-à-dire qu'il faut penser comme eux, venir avec des propos, le roi à Bango, avoir le même message, le roi à Bango. Comme ça, on a une idéologie qui attaque une autre, et du point de vue physique, on exerce une force physique. Ça veut dire idéologie contre idéologie, physique contre physique. Mais vous ne pouvez pas combattre l'idéologie par le physique. C'est un combat psychologique. Du moment où le combat est psychologique, mettons-nous maintenant en amoussala, pour déconstruire ma mentalité, il y a un modèle où il y a. Il y a un modèle où il y a une mentalité méta-sociale, et ainsi de suite. Ou ça, Bouligny, autrement. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il faut d'abord commencer par déconstruire une mentalité. Déconstruire une idéologie. Est-ce que vous savez, pour la plupart des cas, les films américains, où il y a la guerre, et ainsi de suite, et où il y a le service, il y a le service, il y a la sécurité, ils veulent vendre l'image que l'armée américaine est l'armée la plus puissante. Ça vient d'où ? Ça vient d'un cercle des penseurs. C'est les gens qui réfléchissent pour dire, comment on va déconstruire, comment on va déconstruire, regardez comment ils sont arrivés à déconstruire la mentalité à ma terroriste. Ils sont rentrés dans leur tête. Diffuser le message contraire. Maintenant, ils créent des films, ils créent des livres, des pensées pour vous dire, vous n'irez pas au ciel, c'est faux. Et ils utilisent parfois même les mêmes musulmans et les imams, qui disent la même chose, qui disent le contraire. Et du coup, il y a une sorte de doute. Paraligab a dit, c'est que vous avez gagné au moins une personne. Satan n'a pas besoin de vous convaincre. Satan a juste besoin de mettre le doute en vous. C'est tout. Un État doit faire ça aussi. Un État doit rassurer ses bons enfants et mettre le doute dans les rebelles. C'est tout. Il suffit de mettre le doute dans le rebelle, qu'il est foutu. Maintenant, il faut déconstruire ça pour dire que c'est faux. Il faut montrer ça comme ça. L'homme n'a pas peur de la mort quand il a défini la mort. Mais quand il n'a pas peur de la mort, il a très peur. Or, peu de hommes seulement comprennent la mort et connaissent la mort. La majorité ne connaîtra pas la mort. Alors, il faut attaquer la conception de la mort. C'est tout simplement ça. J'estime aussi, à un moment donné, il y a des gens qui avaient estimé qu'il ne fallait pas « kata katanga ». Il y a des gens qui disent « katanga », ça veut dire « katanga ». Coupe-moi. Et alors, il y a eu des mouvements comme ça qui ont eu le bandaki. Laurent Désiré Kabila fait partie de la mort de la kanizaka kifalaki comme ça, la rébellion. On espère qu'on s'est rebellés. Mais tant qu'il y a eu le pouvoir, un autre mouvement s'est créé. Il faut qu'il y ait un autre mouvement s'est créé. Il y a un autre mouvement s'est créé. Il y a un autre mouvement s'est créé. On va les appeler les... Ils se protègent, auto-défense. Ils disent toujours ça. Auto-défense. On a eu, tout le monde s'est créé. Jédéon a été arrêté. Il a été relâché avec triomphe. Et puis, à un moment donné, vous avez vu, on a organisé sa fuite. Il a fouillé. Et un autre groupe, toute la nuit d'hier, dans le bumbashi, ça s'est bien possible. Selon les petites informations que nous avons, ça a commencé à partir des 17 heures. Un peu comme pour dire, Katanga c'est chez nous, coupons Katanga. Mais ils ne comprennent pas de quel Katanga il parle. Parce qu'aujourd'hui, Katanga a été démombré. Ce qu'on a dit, Katanga, exactement. Et pourquoi commencer seulement à l'Umbashi? Pourquoi ne pas commencer ailleurs? On a attaqué l'Umbashi, on a attaqué l'Ukassi, on a attaqué l'Ukassoumbalessa. Il y a eu beaucoup de morts, on parle d'une trentaine de morts. Il y a eu des corps qui gisent le sol, mais nous avons un monde. Il y a un côté, il y a un côté policier, il y a un côté de l'ordre, c'est encore selon des rimeurs. Mais d'autres personnes nous disent qu'il y a un côté de la force armée, il y a un côté de la force armée. La population aujourd'hui, il y a un côté de la poste, parce que c'est à partir de ce moment-là que les gens qui ont eu un drapeau dans la poste. Il y a même un monsieur qui voulait mettre le drapeau, qui voulait hisser le drapeau de Katanga qui a été abattu. Il est tombé avec son drapeau. Et donc, tu as lié un côté, il y a un côté gris-gris, il y a des servis, il y a même de nos côtés. Alors, donc du coup, le ministre de l'Intérieur Ardalakina Tongo, très tôt le matin, je crois que, non pas très tôt le matin, je crois vers 10h, le ministre de l'Intérieur est à la province, Ardalakiana, mais il paraîtrait que jusqu'au moment où nous tournons l'émission, le gouverneur ne s'est pas encore prononcé, il n'y a pas encore un communiqué officiel. Mais déjà, du fait que le ministre de l'Intérieur Ardalakina, c'est déjà une très bonne chose. Mais l'armée, quand même, a intervenu pour l'établir ordre. On apprend aussi qu'il est à la prison pour les libérer les prisonniers. Ce qui peut se rappeler, c'est la même chose, c'est le même mot d'opératoire. Ils viennent, ils réclament, ils libérer les prisonniers, après, ils déjolent, ils déjolent dans la prison, ils profitent pour les libérer. Ne vous en faites pas, c'est pas qu'il est là-bas. A qui ça s'est passé comme ça ? Savez-vous avec Ndé Mwana Semi ? Ou ces gens sont venus avec les Ndika où Bimsaki est en prison. Vous vous rappelez, à cette époque-là, le président du Sénat avait un problème des chiffres. Donc, il avait vraiment un problème des chiffres. Alors, le nombre va évadé Bimaka et les acquis inférieurs, il y a le nombre de Zongaki. Alors, on s'est posé la question de Zongaki Soussou. Comment Bimaki Soussou ? Bimaki Soussou ? Donc, deux ans, il a fallu l'intervention de M. Mende pour corriger l'absus ou bien on va dire erreur. Bref, c'est le même mode opératoire. C'est le même mode opératoire. C'est le même mode opératoire. C'est la même chose. Ça veut dire, on est dans une situation où tout le monde voit que la même chose se répète. Mais nous prenons la même solution pour la même cause autoresolive. et les mêmes effets produisent les mêmes causes. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets, allez-je dire. Donc, ceux qui te bandellent la même chose, on répond de la même manière et ainsi me battent. Alors, donc, voilà un peu la situation où tout le monde est aussi que Nanou Bumbashi. Mais est-ce qu'il y a possibilité de mettre terme Nabiloko ? Oui, c'est possible de mettre terme de façon irrémédiable, de façon irréversible et de façon pérenne. C'est simplement la réhabilitation et la réorganisation sinon la restructuration de l'ANR. De l'État congolais d'abord dans son ensemble et puis de l'ANR par la suite. Il faut qu'on recréer l'agence de sécurité en Bokanabiso. Qu'on donner les moyens. Parce que, imaginez, le but qui est dans le cas qui est côté RTNC. Je suis allé à Nabiloko Bumbashi une fois, j'ai vu comment la société était organisée. Ça veut dire qu'il va être difficile dans le cas de la place où on a qui est battu. Alors, en ce moment-là, on se pose la question où étaient les services de sécurité ? Est-il au courant ? Parce que l'armée, il paraîtrait qu'armée de la surprise. Bien que surprise, mais arriver quand on a maté la situation, arriver quand on a réglé le problème. il faut rappeler qu'il faut rappeler qu'ils ne tuent pas la population. À la différence, ils ne volent pas non plus la population. Pour qu'ils ne volent pour qu'ils saboter l'institution et la république, pour qu'ils récupèrent les gens. Ils n'ont pas besoin de voler la population ou de tuer la population. Non. Au moins, leur but, c'est de arriver à un niveau, proclamer l'indépendance du Katanga, solliciter les Nations Unies une possibilité, pour qu'ils ne font non. On dit non, ce n'est pas possible. Nous disons à nos amis du Katanga, heureusement que au jenet tu te l'obaboué, batouba tondi na poste, batouba tondi na poste, batouba tondi na poste, quand on a été chantant de tourner cette émission, deux heures avant, on a diffusé en haut, batouba tondi na poste, plus de dix mille personnes, batouba tondi na poste, pour dire le comment. Ça veut dire, à un moment donné, on doit dire à nos frères de Bakata Katanga, arrêtez de rêver. C'est important de couper Katanga. Mettons-nous ensemble, on est frères. Les Bakata Katanga sont des Congolais. On ne peut pas vous le refuser. Mais maintenant, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller et vouloir détruire l'unité nationale. Le Katanga n'est rien sans la province de l'Équateur, vous le savez. Ce que vous avez, c'est parce que la province de l'Équateur vous a financé. de l'Équateur n'existe pas sans toute la République. Kinshasa n'existe pas sans toute la République. Équateur n'existe pas sans toute la République. Il n'y a aucune province qui peut dire « N'allez-nous dans le Congo. » Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Nous devons laisser le pays entier à nos enfants. Le problème est là que la frustration n'a dit « T'en est-ce qu'il n'est qu'il n'est pas derrière cette histoire ? » On peut savoir comment réguler le problème. Nous sommes une jeune démocratie. Faisons attention au crash démocratique. Nous demandons aux autorités de la République de prendre cette question du Katanga au sérieux. Si on ne gère pas bien cette question, vous suivrez dans le Congo parce que dans toutes les provinces il y a toujours un petit groupe. Équateur n'est pas dans le monde. C'est vrai. L'Équateur je n'ai pas encore vu des gens qui s'élèvent pour dire « Équateur est là et tu es dans le monde dans le Congo. » Ça, je n'ai jamais entendu. Équateur dans le monde. Le monde dans le monde dans le monde. Le monde dans le monde dans le monde. Le Congo je ne sais pas si j'entendais. Le Congo j'ai déjà entendu. J'ai entendu de la bouche de la bouche d'un émanacé qui disait déjà qu'il n'y a pas de la République du Congo et du Congo central et de la République du Congo. Quelque chose comme ça. C'est une rêverie en tout cas de très mauvais goût. Donc le Congo central qui est parti à l'est qui est parce qu'il y a la tendance sauf qu'il y a sauf le Congo. Donc il faudrait éviter de tomber dans le monde. Évitons. Consolidons la paix d'Amboka et Rosala très bien. Je vous promets de revenir avoir des bonnes informations des très bonnes informations sur la question du Katanga. Nos efforts pour joindre le gouverneur comme on n'a pas ses contacts directs tel ou qu'en moyen ceux qui ont le numéro du gouverneur du Katanga ou les autorités au Bago répondent à la question de la rédaction de la Bissot sinon nous on a cherché le numéro du gouverneur on ne l'a pas trouvé. Si vous pouvez trouver le numéro du gouverneur afin que de Tobenga et vous savez exactement comment ça se passe ça nous sera utile. Si le ministre de l'Intérieur peut régler très rapidement cette question ça va nous faire aussi énormément plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada